Coucou les Scrapaddicts, je vous retrouve aujourd'hui pour scraper un petit peu une page de scrap entre deux calendriers de l'avant. Je n'ai pas encore bien avancé. Aujourd'hui est mercredi, Luc finissait les cours à 11h05. Donc j'ai emmené manger là où les ados aiment bien manger. Et j'en ai profité pour faire avant quelques petites courses et faire développer quelques petites photos. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait développer. Donc des nouvelles de Tabata. Tabata, ça y est, elle récupère. Bon, elle est toujours un peu moshable avec son poil, son épilation là, sur les flancs, elle n'est pas bien belle. L'autre mimin, bon, officiellement, son nom maintenant, c'est Samantha. Voilà, c'est son nom officiel. Elle est tatouée. Tabata aussi, elle est tatouée, identifiée, tatouée, stérilisée. Donc elle, elle va bien. Elle a passé la nuit tranquillou dans mon sous-sol, au calme. Voilà, elle a mangé ce matin. Voilà, elle a dévoré. Et puis voilà, ça y est, elle va récupérer tout doucement. Donc, alors j'ai appris plein de choses sur elle, dont des mauvaises. Enfin, oui, c'est un peu son passé. Donc, en fait, elle est plus âgée que, je pensais qu'elle était plus jeune que Tabata, mais non, elle est plus âgée. Mais le vétérinaire a estimé à peu près 8 ans, 8-9 ans, son âge. Donc, elle est plus âgée. Donc, ça serait peut-être elle, la mère de Tabata. Elle était accidentée. Elle a dit qu'elle avait eu un gros, grave problème au bassin. Ça, je n'avais pas vu qu'elle avait, elle a sûrement été tapée par une voiture. Il lui manque aussi des dents. Ça, je n'avais pas vu parce que je ne peux pas trop l'attraper. Je suis arrivée à la mettre dans sa cage de transport, non sans mal. Je suis arrivée à lui donner son petit tranquillisant, non sans mal aussi. Et le transport ne s'est pas trop mal passé. Voilà. Bon, je l'ai récupérée. Elle n'était pas trop, trop, elle était encore tout endormie. Donc, j'ai mis à mon sous-sol. Elle a passé sa nuit tranquillou avec de l'eau. Et puis, je lui ai donné à manger que ce matin. Et puis là, ben voilà, elle reprend sa petite vie là, tranquille. Elle était contente de retrouver son territoire. Donc, elle a été accidentée dans le passé, elle m'a dit, la vétérinaire. Et puis, elle avait pas mal aussi de séquelles, de maltraitances aussi. Alors ça, ça m'a fait grand peine que ce petite bête a souffert dans son passé comme ça. Elle a dit que la vétérinaire, elle avait un passé assez lourd. Donc, voilà, ça m'avait beaucoup attristée pour elle. Et je vais la dorloter maintenant pour qu'elle passe sa vieillesse tranquille ici. Voilà, voilà. Donc, ça m'avait vraiment fait de la peine d'apprendre tout ça sur elle. Voilà. Bon, enfin, c'est comme ça, voilà. Donc, voilà, il y a la petite dernière là. La petite dernière. Ben, elle, elle va attendre un peu pour sa stérilisation. Encore un tout petit peu trop, trop petite touille. Elle a que six mois. Donc, voilà, il faut attendre un petit peu. Et demain, alors, c'est au tour de plus que, ben, l'autre petite minouche, elle devait être stérilisée, hein, normalement. Et, ben, bon, elle s'est fait écraser. Donc, là, on n'en parle plus, hein. Sujet clos. Et Trinita aussi, bon, ben, voilà. Il devait se faire stériliser. Et, ben, il est, ben, il est aussi de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, il reste que le petit sable. Voilà. Demain, je le fais stériliser, tatouer. Demain, c'est lui qui passe au bloc. Donc, il va s'appeler Sable, de son nom officiel. Je ne sais pas si vous voyez bien, là, avec, j'ai pris en photo, là. J'ai pris en photo sur celle-ci aussi. Ah, donc, il est, il regarde à la fenêtre ce qui se passe. Donc, là, il y a sa mère, hein, donc, c'est Samantha, maintenant, sa mère. Voilà. Et le papa, ben, c'est Dédé l'embrouille, hein. Donc, Samantha, la maman, Dédé l'embrouille, le papa. Ben, il est en attendrissement devant son petit sablounet. Voilà. Donc, il s'entend très bien. Et M. Scrap, aussi, il s'entend très bien avec lui. Donc, il est là, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous le voyez, là. Il joue à travers la vitre. Voilà. Et donc, demain, c'est lui qui passe à la stérilisation. Allez, hop, on n'en va plus, ça sera fait. Donc, là, j'ai fait des photos un petit peu marrantes de M. Ron. Le Big Boss. Le Big Big Boss. Alors, la première photo, la première photo, il est comme ça, allongé sur mon lit. Voilà, comme ça. La deuxième, il fait un petit peu l'amour, un peu avec la bouche. Et la troisième, il baille, regardez. Ah, la tête, quand il baille, il ouvre une bouche. Voilà. Donc, il y a trois photos d'étape de baillage de M. Ron en pré-réveil. Donc, je vais faire une... Je vais scraper ça. C'est trois étapes de M. Big Boss en plein effort. Voilà. Donc, j'ai pris la maman, la maman, la maman, celle qui commande tout, la maman, la praline. Bon, Tabata, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Je n'ai pas de fait développer. J'ai pris des jolies photos d'elle, mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Et M. Ruzard, qui est sur un des doudous, une grosse vache de Luc. Et il est à Califorchon dessus. Là, c'est son poste d'observation depuis la fenêtre de chambre de Lulu. Voilà, sur un gros doudou. Le Ruzard. Ouais, ouais, il est toujours sur ton doudou, là. Son, enfin, ton doudou, sa grosse peluche. Ce n'est pas un doudou. Ça a un peu encombrant, Lulu. Donc, je vais scraper le Big Boss. Parce que comme c'est le Big Boss, c'est M. Big Boss qui est mis à l'honneur. Je ne sais pas comment je vais essayer de faire. Les trois étapes de M. Ron en plein séance de baillage. Voilà. Donc, je voulais faire un fond qui change un peu avec de la peinture acrylique. C'est de la peinture acrylique pastel. Donc, j'ai envie de faire un fond un peu patouille. Je ne sais pas trop, trop. Comme un. Voilà. C'est toujours un peu où j'ai. Donc, il y a des couleurs pastels qui ne vont pas trop mal ensemble, si on peut dire. Bien sûr, il me faut du rose, vous en serez douté. Un peu de saumon, saumonné. Un petit peu de l'orange très pâle. Et du jaune pâle aussi. Donc, je vais faire un espèce de, ben, je ne sais pas quoi. Lulu. Je vais faire un espèce de, je ne sais pas quoi. Il faut d'abord que je m'ouvre les bidons. Ça, je n'avais pas prévu. Je vais faire ça à l'ancienne. Oula. Je vais en mettre de partout, Lulu. Bon, petite pause. Je vais ouvrir mes flacons. Je reviens. Voilà. Ça ira mieux une fois ouvert, quand même. Alors, je ne sais pas comment je vais. Ah. Mais j'ai ouvert travers ou quoi ? Ben. Bon. Ouais. Oui. Bon, ben, repose. Bon, ben, voilà. Bon, je ne sais pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Ça ne coule pas. Bon, ben, je vais ouvrir comme ça. M'en servir comme ça. Voilà, voilà. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne veut pas s'ouvrir. Je veux dire, couler. C'est bizarre, ça. Vraiment bizarre. Donc, je vais essayer de faire un petit fond. Ah. Il commence à faire très sombre. Ce matin, il a fait, je ne sais pas dans votre région, mais vers chez moi. Il a fait des averses assez conséquentes ce matin. Et là, il fait très sombre. De nouveau. Ah, c'est vraiment très pâle, hein. Avec mon... Je ne vois pas trop. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Ouais, c'est quand même très, très, très pâle. Bon, moi, je m'en sers comme ça, hein. Parce que je... Il n'y a rien qui coule. Regardez. Je ne sais pas, on a ouvert tout le percule. Mais, euh... Non. Rien ne coule. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas couler. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Ouais, je ne cherche plus à comprendre. Alors, voilà. Je vais faire essayer de mélanger un peu les couleurs. Et de faire un petit fond un peu... Bah, un peu en mélangeant toutes les couleurs. Voilà. Attendez, je ne vais pas reboucher. Parce que... Chaque fois que je dévisse, je reboucherai à la fin. Alors. Voilà. Alors, là, l'orange. Qui est aussi très, très... Très pâle. Après, je vais laisser sécher. Et puis, je mettrai un pochoir de fond. Je ferai une petite pause de temps de séchage. Je ne vais pas sécher avec, euh... Un pistolet, euh... Voilà. Parce que ça... Je trouve que ça perturbe le sécher. À la couleur de... J'aime bien laisser sécher à l'air libre. Voilà. Je fais des petites... Des petites touches comme ça. Faire un fond un petit peu... Couleur un peu mélangée, comme ça. Allez, je vais reprendre du rose. Parce que j'ai besoin de rose, hein. Ah, j'ai passé une journée, euh... Début d'après-midi, hier, euh... Pfff... Merdigouné, euh... Si on peut dire. En parlant poliment. Ah, non, mais... J'arrive à mon rendez-vous, déjà. Pile poil à l'heure, hein. Quatorze heures précises. Euh... J'arrive. J'attends. Et on me dit, euh... Ah, mais vous n'avez pas rendez-vous, aujourd'hui. Ben non, vous n'avez... Mais non, c'est pour aujourd'hui, votre rendez-vous. Ben... J'ai reçu un SMS de confirmation, ce matin. Euh... Ben... Si, si, c'est moi. Mais non, c'est Madame Duchemol. J'ai rendez-vous avec Madame Duchemol. Ah bon ? Ben, j'ai dit, c'est moi, Madame Duchemol. C'est moi, à 14h, là. Elle vérifie, en fait. C'était son collègue qui avait pris, euh... Sur son... Sur son agenda, en fait. Le rendez-vous. Voilà. Donc, euh... Tant qu'elle cherche que c'était bien moi qui avais rendez-vous, ça m'a pris pratiquement une demi-heure. Contente. Après, ben, le rendez-vous, voilà. Hein. En lui-même. Euh... Une heure et demie. Donc, voilà. J'étais bien contente. Euh... Bien, bien contente. Mais bon, c'est fait. Ensuite, eh ben, le vétérinaire m'appelle pendant que j'étais... Pendant mon rendez-vous. Saccharione, saccharione. Je dis, ben... Je dis, ben, je décroche. Je dis, qu'est-ce qu'il y a ? Le chat, il est mort. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est une mauvaise nouvelle. Donc, je décroche. Ah, il faudrait, il est bon de... Voilà, machin. Il me faut les papiers. Voilà. Bon, ben, j'arrive. Pas de panique, hein. Elle avait carionné sur le téléphone de mon homme aussi. Je dis, mais attendez, mais... J'arrive. Ah, il y a Marie-Ved. Donc, voilà. Ben, tout s'était bien passé, en fait. Pour Miss... Samantha. Donc, voilà. Il y a Tabata, Samantha. On est en plein dans la sorcière bien-aimée. L'autre, c'est Sable. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, de l'affaire. Donc, je voulais récupérer. Et ma maman... Euh, récupérer. Je voulais aller voir ma maman. Eh ben, j'ai pas pu. Parce que le vétérinaire m'attendait. Donc, j'ai pas pu aller voir ma maman. I am... Donc, mon papa est venu. Parce que c'était leur anniversaire de mariage. Voilà, voilà. Donc, papa est venu faire un petit coucou à maman. Voilà. Donc, heureusement qu'il a pu venir à ma place. Autrement, il n'aurait pas eu de visite. Non, mais... De fou, quoi. Ah, j'ai mis une demi-heure à démontrer que c'était moi qui avais rendez-vous, quoi. Vous pouvez plus. Je suis en PLS, là. Ah, j'ai dit, allez, je... Non, je reste zen. Je reste zen. Non, enfin, c'est fait, voilà. Qu'est-ce qui est fait n'est plus à faire. Chaque jour suffit à ça. Peine ! Bon. Aujourd'hui, un peu plus cool, si on peut dire. Bon, demain, je vais stériliser le père, là. Le père sable. Allez, hop. Je laisse ce matos sur le billard. Allez, hop. On n'en parle plus. L'option pougnette supprimée. Allez, hop. Ah, la pauvre bête. Ben oui, parce que je préfère qu'il... Après, si je lui laisse le coucougnette, il va partir en maraude. J'ai une chance sur deux qu'ils ne reviennent pas ou qu'ils reviennent esquintés ou qu'ils reviennent... Voilà. Donc, il va... Tranquillement stérilisées. Voilà. Voilà, voilà, ça sera fait. Je voulais... Donc, je vais la faire. Ma maman, c'est demain avec Lulu. Parce que demain, mon petit-fillyou n'est pas au lycée, vu que les professeurs sont en grève. Eh ben, ça tombe bien. Il y aura un week-end de 4 jours. Ça ira très bien. Voilà, voilà. Donc, je continue ma petite page pendant que je vous raconte ma life. Je suppose que vous en avez. Ben, elle a fini de nous barber avec sa life, l'autre, là. Ben, on n'en a rien à faire de ta life. Voilà, ben, je vais essayer après tous mes trucs que je n'ai pas encore essayé. Parce qu'il y a un paquet de choses que je n'ai pas essayé. Et oui, donc, fini les hauls. Concentrons-nous sur, ben, déjà, tous mes calendriers de l'avant à réaliser. Et ensuite, je vais scraper ce que j'ai. Parole de scrapeuse. Bon, vous ne trouvez pas que c'est un peu trop plus moins calme, non ? Lulu, tu ne trouves pas que c'est un peu trop plus moins calme ? Pas un chat, si on peut dire. Wow, qu'est-ce qui se passe ? Lulu, qu'est-ce qui se passe ? Non, mais tu ne trouves pas que c'est un peu trop plus moins calme ? Hum, je n'aime pas trop ça. Ça va être, ben, M. Ron a vu Dédé l'embrouille à travers la vitre. Donc, il s'est dit, non, tout compte fait, dehors, il fait un temps à ne pas mettre un chat dehors. Il y a, en plus, Dédé l'embrouille. Donc, je retourne dans mon lit. Voilà, Tartine, elle vient de manger. Ben, je ne sais pas où elle est. Tu la vois, elle est sur la chaise de salon, Lulu ? Miss Tartine. Ben, regarde. Ben, je pense qu'elle doit être là-bas, hein. Vu que je n'entends plus rien. C'est étrange. Elle n'est pas là ? Elle doit être en haut, oui. Il y a une chance sur deux. Même ce scrap. Oula, j'ai prononcé son nom. Une petite erreur fatale. Même monsieur... Et calme. Pas d'aboiement plus haute que l'autre. Étrange. J'ai un petit peu peur qu'il y ait... La samba, après. Personne dans les litières. Ce n'est pas leur timing. Bon, j'ai une petite heure, là, à scraper. Donc, j'en profite. Petite pause. J'ai besoin d'être dans le rose et dans la peinture. Non, mais dans ce manque de brutes... Je vais bientôt utiliser des ectolites de rose. Péles. J'ai branché hier, avant mon rendez-vous. Je m'étais un petit peu mis en mode pause. J'ai eu la mauvaise réaction de brancher les infos en continu. Sur une chaîne, voilà, que je ne nommerai pas. Ah, mais j'ai dit, non, mais... Wouah ! Ah, ça me remonte le bras, là ! Ah, mais détend ! Que de l'horreur, quoi. Que de l'horreur. Que des trucs anxiogènes. Et tout ce qui va augmenter. Les pourcentages d'augmentation. 41% pour les aliments. Pour chats. Non, mais... Non, mais je ne sais pas. Le monde marche sur la tête. Je ne sais pas. 41% d'augmentation. Alors, il n'y a pas fini d'avoir des abandons. Déjà qu'avant, c'était à outrance. Alors, je ne sais pas. La SPA, je ne sais pas. Non, elle ne se bouge pas, non. On entend ça. Il n'y a pas des représentants de la SPA qui vont au gouvernement, là, dire « Oh, vous voyez les chiffres d'abandon ? » Vous voyez les 41% de... Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il ne doit pas y avoir de représentants, non ? Je ne sais pas. Peut-être que je y aille moi-même, non ? Je ne sais pas, non ? Je vais y aller moi-même. J'ai poussé une beuglante, Lulu. Non, mais ce n'est pas possible. Enfin, tout était anxiogène, quoi. Et ceci qu'augmente et on n'aura plus d'électricité et ceci et cela. Non, mais waouh ! J'ai dit « Allez, coupe la guerre, là-bas. » Vous voyez, tout détruit. J'ai dit « Allez, toi, cette chaîne, je te bannis définitivement. » J'ai dit « Mais qu'est-ce qui t'a pris de mettre ça avant ton rendez-vous de crotte ? » N'ayons pas peur des mots. Qu'est-ce que tu mets ça, là ? Bon, après, je suis rentrée. Ma sœur, je devais l'appeler le soir. On s'était dit « Oh ben, on s'appelle le soir. » Elle m'envoie un texto. Je suis en PLS, j'ai la crève. J'ai été avec mon rendez-vous pour mon homme. Il avait un rendez-vous médical très important. Je suis rentrée du rendez-vous. Je suis en PLS, je n'en peux plus. Moi, je lui mets « Je suis rentrée de mon rendez-vous. Je suis en PLS. » Ce n'était pas physique, mais une mentale. Une fatigue mentale. Je n'en pouvais plus. J'ai dit « Bon, on s'appelle la semaine prochaine. » Quand on... Allez, on s'appelle plus tard. Comme ça, on n'arrive plus à communiquer, même avec sa famille. Avec des rendez-vous, des choses comme ça. On rentre, on est en PLS. Et on ne communique avec personne. On s'appelle plus tard. Puis bon, les jours passent. Un truc de fou, quoi. Quel monde de... Il me faut du rose ! Regardez-moi ce rose, là. Il m'en faut, là. Ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas possible. Je n'en peux plus. Ah, heureusement que j'ai du rose et mon scrap, hein. Et mes petits bestioles. Ah, ben, dis-donc, sans ça, hein. Je ne sais pas où je serai. Le pavillon des Lilas, je n'en sais rien. Je ne sais pas si je peux emmener mon scrap au pavillon des Lilas. Lulu, tu crois qu'au pavillon des Lilas, ils accepteraient mon scrap ? Hein, Lulu ? Je vais faire du scrap à tout le monde. Tout le monde, Rose. Allez. Peace and love. Oh, my God. Oh, my God. Bon, allez, ça fait du bien un peu de peinture. Ah, non, mais ça me fait du bien, mon cerveau. Mon cerveau, on a besoin de la peinture. Allez, encore un peu de celle-ci. Ah, là, 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 là. Non, mais ce n'est pas possible. Ah, ben, voilà. Regardez. C'est magnifique, ma chérie, toutes ces couleurs. C'est magnifique. J'en mets partout. Luc, c'est une horreur. Regarde. Ah, j'ai détruit ma page. Non, ça va. Ah, par contre, il faut que je rince tout de suite mon pinceau. Est-ce que j'ai peur que ça l'abîme ? Si je vais sécher, non. Bon, alors là. Bon, hier, j'étais à mon rendez-vous. J'ai fait du, vous savez, mes petites boîtes. J'en ai fait 2-3 le matin. J'avais plein de colle sur les ongles, partout. Je me disais, tiens, elle me regarde de près. Elle me disait, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ne vous inquiétez pas. C'est normal. Je suis obligée d'avoir de la colle aux mains et de la peinture. Allez, hop. Je rebouche, oui, petit bouchon. Je vais rincer mon petit pinceau et on se retrouve. Je vais laisser un tout petit peu sécher. Et on se retrouve dans quelques instants. Petite pause syndicale. Et bien, me revoilà. Voilà. Donc, c'est à peu près sec. Ça donne à peu près ce fond. Voilà. Peu patouille. Voilà. Rose. Un peu jaune et orange. Vous ne voyez pas bien le ton orangé. Mais il y a de l'orangé. Et avec mon éclairage, voilà. Vous ne voyez pas grand-chose. Voilà. Donc, je vais utiliser ce pochoir. Ce petit pochoir. Alors, je vais prendre des petites encres et pâques d'encre comme ça. Voilà. Un peu trois couleurs. Et puis, je vais essayer ce petit pochoir sympatoche. Je vais commencer par celui-ci. Un peu framboise. Alors, il est bien imbibé. Il faut que je fasse attention. Il ne faut pas trop en mettre. Voilà. Je vais mettre une deuxième couleur. On va prendre celle-ci. Hop. Bon, ça fait... Moi, je ne change pas le petit truc. Ça mélange les couleurs un peu. Ça fait la couleur un peu. Voilà. Un petit peu comme ça. Il est moins très bien ici. On dirait. Alors, j'ai Sablounet qui était dehors. J'ai sorti M. Scrap. Et il l'empêche de faire pipi. C'est sa petite saligo. Il veut tellement jouer. Il joue tellement ensemble. C'est incroyable. Comme il s'entend bien avec le chien. Incroyable. Je vais que je fasse une vidéo à l'occasion pour vous montrer tout ça. Mais c'est incroyable. Comme il s'entend bien. Je suis contente. Enfin, M. Scrap. Je pense que ce chien se prend pour un chat. Il n'a pas conscience qu'il est un toutou. Incroyable. Comme il s'entend bien, c'est trop marrant. Je suis contente. Je suis contente que ça se passe comme ça. T'entends ce bruit de moteur, Lélu ? Je ne sais pas ce qu'ils font, les voisins, en fait. Ce truc. Je ne sais pas. Je vais finir de... Comme ça. Alors, voyons voir ce que ça donne. Surprise. Hop. Alors, je ne vais pas en mettre de partout. C'est juste pour faire une petite portion comme ça. Trois choupinous. Donc, c'est des petits... Genre petit lapin, petit chien, petit je ne sais pas quoi. Voilà, en grandes oreilles. Avec des petits cœurs, des petites étoiles. Donc, c'est assez choupi. Donc, voilà. Je vais passer un petit coup de chiffonette là-dessus. Parce que... Je ne sais pas ce que c'est que ce bruit. On dirait un bruit de... Traiteur de... Je ne sais pas quoi. De god. Ouais. Je ne sais pas. Non, non, ce n'est pas ça lui. Ah bah. Ah là là. Ah là là. Ah là là. La larme se déclenche. Hop, hop, hop. Si tu peux éviter de... Que la larme pulmérise mes rideaux en même temps. Ah mais l'alarme est un peu pénible, ouais. Elle se déclenche. Mais c'est une alarme qui abîme mes rideaux. Et hop, hop, hop. Un peu pénible cette alarme, je te l'accorde. Mon détecteur à mouvement là. Bon, je suis en train d'essuyer tant mieux que mal ce pochoir. Je vais mettre deux langues de partout autrement. Bon, je détourne en même temps, hein. C'est comme chez moi, hein. Tant qu'à faire. Ah, ça m'était quand même pas mal imprégné, hein. Ah, elle est tout jolie, mon chiffon. Elle est tout bon. C'est trop mignon. Ariane. Bon, voilà. Un peu belle. Voilà, il n'y a plus rien. C'est le temps que j'en mette de partout. Bon, je vais me laisser ce chiffon. Voilà. J'en aurais sûrement besoin. Oula. Lulu, qu'est-ce que tu fais ? Bizarre, toi. Donc, ben, voilà. On va laisser sécher un peu encore. Autrement, ça va faire, je ne sais pas quoi. Ben, c'était pas mal imprégné, quand même. Mais c'est joli, je trouve. Regardez. C'est pas choupi. C'est choupi, non, je trouve. Ouais, c'est choupi. C'est choupi. C'est choupi dans le monde de choupi. Oula, ça y est. Mon cerveau part encore en live. Ça y est, je suis encore aware, Luc. La daronne est au air, Luc. Oh là là. Ouf, ouf, ouf. Allez, je vais prendre un petit tampon de fond, comme ça, que je vais mettre dessus et de là. C'est, 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 c'est. C'est qui, ça ? Non, c'est un... Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? C'est tout, là. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est pareil, il me dit vers moi, là. Oh my God. Bon, ben, la prochaine fois, c'est toi qui le sors. Je ne suis plus là. Non, mais on dépense, c'est un petit toutou. Un petit toutou. On ne l'excite pas trop, vu que déjà, il s'excite pour un... Rien, et on ne peut pas faire du mot. Je vais en mettre un petit peu. Voilà. Comme ça. C'est que je m'en... Je vais le mettre encore où ? Peut-être pas trop, hein. C'est juste pour faire... Allez, encore un peu. Je trouve qu'elle est pas mal dessus. C'est assez discret que ça fait une petite touche originale. C'est de la marque Studoland que j'ai trouvée à Nose. Franchement, en ce moment, il y a des choses sympas à Nose. Franchement, franchement. Franchement, franchement. Parce qu'à Action, en ce moment, c'est... On n'a toujours pas les dice de Noël. Donc, je fais croix dessus, si on peut dire. Mais bon, je... À Nose, je trouvais ma life. Il ne faut pas non plus des conies. Ah, Lulu ? Qu'est-ce que t'en penses ? Monsieur ? Il ne faut pas des conies ? Allez, j'ai rangé ce ponchoir, là. Dans une de mes boîtes. Allez, hop. Une connu, là-dedans. Ça, je vais m'en servir, aussi. Ça. Voilà. Il me faut mes petites plaques. Et je vais faire dans quelle couleur ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quel est le papier ? Quel papier ? Je regarde ce que j'ai, là. Il est bleu. Ça a des bleus. Non, je ne sais pas. Ah, peut-être si, si. Non, je ne sais pas trop. Ça, non. Ça. Ça. Bah, non. Ça. Bah, non. Ça, encore non. Ça. Pourquoi pas. Ça, non plus. Ça, non plus. Ça, non plus. Je ne sais pas. On ne va pas trop voir. Je ne sais pas. Ton de bleu. Est-ce que j'ai lu une feuille de ton de bleu ? Là. Ça. Allez. Allez, j'ai vendu. Voilà. Donc. Donc. Je vais utiliser ce morceau de papier, là. Du bleu avec des toutes petites, petites étoiles. Enfin, oui. De petites zopzottes, on peut dire. Petit truc comme ça. Voilà. Et je vais utiliser ce Dice Brunch de Studolight. que j'ai trouvé à nous. Et que, franchement, j'adore. Et que je ne m'en lasse pas. Et que je l'aime beaucoup. Que je t'aime, toi, beaucoup. Oui. Donc. J'ai envie de liser ça. Voilà. Tu as envie ? J'ai mis de la peinture dessus. Bon. Ça a l'air d'être sec. Allez. Ma petite maquine. Elle va être super bien, cette petite maquine. Alors. Mon assistant est en dessous. Ça, la plaque là. Ça, comme ça. On va dire que. Voilà. Comme ça. Hop. Ben oui, j'utilise encore ce Dice. Ben oui, je l'adore. J'en ai utilisé des nouveaux, là. Je les utilise. On va les sortir après. Mais. Avant toute chose. Mais d'une chouette. Eh ben. Ouais. Eh. Je trouve qu'il y a des vaches. Bordures. Ça y est. Voilà. Non. Ouf. On y arrive. On y arrive. Ça va. Ça se reflame. C'est super. C'est super. Allez, hop. Je détonde ça. Je ne vais pas avoir des sous-size. Dans ma plantation. Je suis peut-être allé voir ce que font les chats. Parce que franchement, ce silence m'inquiète. C'est comme avec les gosses quand on n'entend rien. Vous ne trouvez pas ça un peu étrange, non ? Ce silence. C'est un peu trop plus, moins calme. C'est un peu bizarre. Je vais faire une petite pause et... Un oeil. Mais après, je vais déclencher les hostilités. Il va falloir que j'enlève tout ça. Parce qu'à force de... Voilà. Je ne vais pas nettoyer ce dice. Et à force... Ah si, ça s'enlève quand même. C'est ça l'ancienne, hein ? Allez, ne s'empêchent pas, hein ? Bon, bouchez-vous les oreilles. Je tapote. Voilà. Bon, peut-être un peu trop, là. Calme-nous, calme-nous. Allez, hop. Ça le fait gondoler, comme je trouve. Pas mal. Ouais, ça le fait pas mal déformer, ce pauvre dice. Mais il va s'entendre. Mais ça le fait voilé, je trouve. Bon, ma foi. On va le laisser comme ça. Alors, voyons voir. J'ai évité le pire. Bon, bah, j'en mets partout. Voilà. Ça y est. Ça commence. Ça commence. Ça commence bien. Ah bah, mon cadet. Ah bah, mes aïeux. Eh bah, mon petit frère. Ça commence bien. Ça commence bien. Ah. Ah, j'aurais eu lui faire, là, que je ne serais pas arrivée. Un truc pareil. C'est coincé. C'est coincé. Oh, ça c'est... Allez. Attends, viens, là. You. C'est appréable, ça. J'arrive. Pas là. Devez. Ah, c'est ça. Me stressons pas. Pour que là, bah, ça se découpe mal. Parce que, bah, voilà. Je vais faire comme ça. Hop. Je vais faire un peu d'arrondi. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Donc, voilà. Je récupère ça. Maintenant, j'en ai de partout. Je suis contente. Ça, bah, ça peut servir pour... Je ne sais quoi. Je ne sais quand. Bon, bah, attendez. Je vais faire un peu... Récupérer mes confettis. Deux petites lettres, là. Ça pourrait servir dans un shaker ou dans je ne sais quoi d'autre. Mais, bon. Je ne peux pas tout récupérer. J'en ai déjà 3000 tonnes de papyrin. De partout. Donc, voilà. À la direction de poubelle. Hop. Voilà. Alors. Voilà ce que je voulais récupérer. Attends. Attendez. J'ai un petit bout de... Ben, il est où? Bon, je ne sais pas. Je ne sais plus. Bon, voilà. Attendez. Bon, bah, je vais mettre un truc comme ça. Vous voyez. Genre comme ça. Voilà. Comme ça. En continuité du petit bouchard. Que je collerai ultérieurement. Là, je vais voir comment je dispose un peu mes photos. Nounettes. De monsieur Renounet. Alors. La première, c'est celle-ci. Un, deux, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois, 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 quatre, quatre. Donc, ben, je vais couper un peu ces photos. Parce que là, on va vraiment plus le relis. Qui est inintéressant. On va couper un peu ça. Hop. Je vais couper un peu les photos. Ah, j'ai mis ça. Oh, attendez. Il faut que je pose. Il faut que je lui donne à manger. La mémine que j'ai fait. Comment je l'appelle? Samantha. C'est Samantha, Luc. On pose. Il faut que je lui donne son repas. important. Madame revient. Jusqu'à ce que j'avais mis dehors. L'après-midi. Ben oui. Et il ne faut pas rester enfermée. Elle, 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 c'est pas possible. Donc, je vais vite aller lui donner à manger. Là, voilà. Je vais voir comment elle se porte. Je vous dirai ça dans un petit moment. Vite. J'y vais vite. Euh, ah, pourquoi je peux. Bon, ben, re, 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 coucou. Voilà. Donc, elle va super bien. Elle a un appétit charmant. Euh, j'ai regardé de côté, là, ces, ces petites agrafes et ces petits trucs. Elle a commencé à égratouiller, à la crapèce. Mais bon, il n'y a rien de catastrophique. Mais bon, elle est, oh, elle est comme Tabata. Moi, c'est pas bon, on l'épilage des flancs. Elle est pas, euh, chouette. Mais elle a un appétit charmant. Elle est vite trop partie. Je pense qu'elle a encore ses bébés. Parce que la vétérinaire me dit qu'elle était encore, euh, la trouvait encore allaitante. Euh, j'ai rien vu chez les voisins. Ils sont pas là. C'est moi qui m'occupe de... Alors, bah, secours. Euh, j'ai été jeté un oeil et je ne vois rien. Rien à l'horizon. Alors, je sais pas. Je sais pas. J'avais été, euh, vu qu'il n'y avait personne, puis qu'hier, euh, j'aurais été leur mettre des pâtés, euh, de la pâtée et des petites croquettes de chaton, au cas où. Puis que la mer n'était pas là. Et de l'eau. J'aurais pas mis de lait parce que s'ils sont allés tant encore. Je sais pas trop. Il n'y avait plus rien. Alors, je sais pas si c'est Dédé Lambrou qui a tout, euh, euh, sifflé les gamelles. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas trop. Donc, euh, voilà. Mais elle va super bien. Je suis contente. Vous voyez, c'est fait. Et demain, c'est... Autour du pépère. Allez, hop. Ah, j'ai plus de colle. Ah, my God. Oh, my goodness. Euh, t'as dit, je vocalise une tube de colle là-bas. Euh, oui, je suis en PLS. Ah, ma colle. Oh. Oh là là là. Là. J'ai un tube de colle ici. Allez, je tiens un tube. Ah. Bon, un tout petit tube. Il va pas faire mon feu. Il va pas faire mon feu, le gamin. Ah, je vais trouver ça à nos. Oh, elle m'a fait sursauter, mais... Chut. Attendez. Qu'est-ce qui se passe? Attends, l'alarme s'est encore déclenchée, Luc. Mais elle me fait peur, cette alarme. Je vois rien de crise cardiaque. Chut. Chut. Y'a rien. Mais c'est pas possible. J'entends rien. Je vois rien. Qu'est-ce qu'il a? Oh. Mais il se déclenche comme ça, là. Bon, je vais faire une crise cardiaque, hein. Loulou. Moronne. T'as vu cette alarme? Ah non, mais... Non, mais un truc de fou, quoi. Oui, moronne. Mais c'est affreux. Viens, là. Mais il nous a fait peur, ce crétanus. Mais... Ah non, je te fais pas un câlin, toi. Tu m'énerves. Ah, puis il me griffe. Non, mais une vraie boule d'amour. Ah, bah heureusement que c'est mon vieux gilet. Garde, Loulou. Il vient me donner des grands coups de griffes dedans. Mais quelle boule d'amour. Attendez, je vais ranger. Oh, mais... Mais c'est incroyable, cette affaire. Mais il devient une vraie boule d'amour. Il me griffe. En plus. Tout ce que j'aime. Hum. Bon, zen. Restons zen. Non, mais il y a un coup de fou, quoi. Alors, les chats sont tranquilles. Euh, oui. N'ayons pas peur des mots, Loulou. C'est vrai. Plomb un chat, un chat. Bon, là, il est très pénible. Un seul coup. Hum. Bon, on va rester zen, hein. Ouf. Il fait peur, mais c'est... Ouah, mais comme il dit, se déclenche, là. Déclenchement automatique, là. Ah, mais j'ai failli faire un petit scandale avec, Loulou. Je ne suis pas carrière, hein. Je vais le devenir. Impossible. Pariode de stress. Je vais tremper les petits cring, 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 cring. Ah, il me stresse. Loulou. Ben, je suis déjà zinzin, mais je viens de devenir encore plus zinzin, hein. Non, mais... Ma boule. Ah, mais... Il fait sursauter. Il y a un truc de... Ah, non, mais... Encore, je verrai qu'il n'est pas sécré quelqu'un. Bon, je dirais, d'accord. Bon, il se déclenche. D'accord. Ok. Pas de size. Mais là, franchement, il n'y a pas un chat. Il n'y a pas un chat. Peut-être le voisin, je ne sais pas. Enfin, le voisin du dessus. Pas le voisin d'à côté, parce que le voisin d'à côté, ils sont toujours en maraude. Ils ne sont pas rentrés de leurs vacances. Donc, ils ont oublié de rentrer de vacances, Loulou. C'est comme il y avait une pub. Mais il faut rentrer de vacances. Je ne sais pas. Ils ne sont toujours pas là. Je ne sais pas ce qu'il y passe. Très drôle, Loulou. Ah là là, non, mais c'est un truc de fou, ça. Je ne sais pas pourquoi il s'est déclenché, là. Bon, je suis en PLS, voilà. On essaie de se détendre avec le scrap. Voilà, il faut que je prononce mes mots. Évitons de prononcer le nom qu'il ne faut pas dire. Bon, je vais utiliser, je ne vous ai pas montré, mais j'ai pris la vilaine. Ouh, la vilaine, qu'est-ce qu'elle a encore fait ? Eh bien, elle a trouvé des trucs comme ça. Bestiole. Oui. Voilà. Elle a trouvé ça. Ben oui. Puis, elle a trouvé ça aussi. Ben oui. Elle a trouvé ça. Ah ben voilà. Ouh, alors, regardez pourquoi je veux utiliser ça. Ah mais, je vais mettre un bonnet de nuit. Loulou, tu portes ton bonnet de nuit, toi ou toi ? Non ? Non, c'est quoi ? Non, j'ai arrêté. Vous avez quel âge ? Jamais porté de bonnet de nuit, Loulou. Non, c'est ça, moi. Ah. Allez, je vais mettre une petite lune. Avec une petite étoile. Ben oui. Une petite étoile et un bonnet de nuit. Un bonnet de nuit. Euh... Un bonnet de nuit. Trop drôle. Trop, trop drôle. Et de l'autre côté, il y a quoi ? Ah, une étoile filante. Ah, mais c'est ce qui est aussi jolie. Ah, mais je vais mettre aussi ça. Ah, mais je vais mettre aussi ça. Attendez, mais c'est pas fini. Hop. Une étoile filante. Ah, j'ai une autre lune, hein. Je vais mettre pour... Je vais mettre une étoile filante. Je vais mettre une étoile filante. Ah oui. Alors, voilà. Déjà, pour cette page de stickers, que je n'arrive pas à remettre dedans. Je vais mettre une étoile filante. Et sur celle-ci. Sur celle-ci. Sur celle-ci. bon alors sur celle-ci je veux ce truc bidule zigouigoui là ce petit zigouigoui comme ça je trouve ça joli et je veux celui-ci avec le chat regardez le truc qui est pour dormir qui fait un peu mamie ou quand on est en avion long long enfin long trajet je ne sais pas si je vais mettre ça attendez j'ai un problème dans ma plantation ça je décolle ça je vais mettre ça là et ça je vais mettre ça ben là voilà ben oui miaou or never ça veut dire quoi never Luc déjà jamais never non never ça veut dire jamais d'accord bon j'ai raison ouais bon je suis sûre bon je vais mettre ça bon voilà j'ai envie de mettre ça qui c'est je ne sais pas j'ai vu passer je vais mettre ça c'est qui ah Miss Praline c'est Miss Praline je mets le mot Xoxo parce que j'aime bien le mis bisous et je vais mettre ben les croix là c'est c'est la mode dans Harbar Marlène mettre des croix je vais mettre une croix ben une croix qu'est-ce qu'il y a d'autre ziguiguï bon ben c'est tout il y a d'autres chats mais bon je vais peut-être mettre ça hop allez déjà j'arrête les stickers alors on se calme sur les stickers oui alors on arrête un peu de dice maintenant ben oui je ne sais pas oubid de dice je suis en te laisse je ne mets plus de dice je ne comprends plus je ne sais plus moi qu'est-ce qui m'arrive mon docteur par contre là je vais en mettre partout si mon homme va rentrer ben ça va être il va dire mais qu'est-ce que c'est mais qu'est-ce qu'il se passe where is where where is your voir very 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 chantier very 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 chantier je vais ranger un peu là je range un peu mon parfa je mets dans les boîtes ça fait moins de je jette mes torchons je range ma cuillère dans le je range en même temps je fais mon petit ménage voilà ça fait fait qu'est-ce que j'ai d'autre méthode mes dies ben oui je vais utiliser ça et puis des dies que ben voilà des derniers dies ben moi bientôt il y a déjà une heure de vidéo ben oui puis après j'arrête moi oui je redeviens la vie normale je change de casquette je vais plutôt avoir la tête du big boss je suppose du big big boss pas du big boss regardez j'en suis là alors j'ai voulu les positionner comme ça un peu en losange vous voyez j'en suis là donc j'ai mis au-dessus de sa tête un petit bon ennemi une petite lune qui fait dodo un petit nuage un petit étoile un petit zigouigoui là le petit chat qui a les trucs pour dormir un autre petit truc voilà une petite étoile filante mon pochoir ah qu'est-ce qui se décolle ah c'est ça qui colle pas ah ben il y a pas assez de colle ah c'est pénible des fois ces stickers là chez Action ils ont pas assez de colle mais pénurie de colle ou quoi c'est un pénurie de colle non mais vous voyez des fois les grands stickers comme ça il faut les recoller bah celui-ci aussi il se colle mal regardez donc bon ben c'est des stickers qui collent pas ah c'est marrant ça les stickers qui collent pas qui se décollent bon ben c'est c'est comme ça ils passent plein ils sont déjà jolis mais ils peuvent pas tout avoir ils ont pas la colle il y a toujours quelque chose qui cloche bon ah ben celui-ci aussi il colle pas non c'est pas la peine ça se décolle ça se décolle bon ben il y a cas on met de la colle puis on prend ça tranquille ah oui ben ça aussi ça se décolle bon ben ça colle pas bon ben tu rajoutes de la colle ma vieille et puis tu voilà tu râleras une autre fois hein t'as pas à faire que râler quand même bon allez allez une petite goutte de collation comme disait mon cher monsieur bidule chose j'ai bidule chose si vous m'entendez non il est pas mort mais ça revigote alors prends l'inomazou tu viens non bon t'es une mauvaise poêle ben c'est pas grave donc bah ouais elle est l'air d'être de mauvais poêle bon ben tiens rongronner quand tu voudras ma vieille ah ben quel caractère ah j'ai pas pris la bonne mallette oh c'est le gourde de ah mais mes brodines jusqu'à la moelle ah ben oui je me fais mal voilà bon et bah quand c'est pas l'une c'est l'autre la voilà voilà après Lulu je m'aiderai vite à évacuer mes boîtes avant que le big bill s'arrive je sais pas pour l'instant RS donc je continue un petit peu RS je vais trouver des beaux d'eyes baby j'ai envie de mettre quoi bah je vais pas mettre ça je vais pas mettre ça ah j'avais des mots parce que j'en ai fait j'ai un joli petit oiseau là mais non euh non 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 qu'est-ce que je vais mettre ah ah je vais mettre les tailles contre des millénie nuit je vais mettre ça bah oui bah oui je vais mettre ça bah j'ai toujours pas fini mon album des millénie pour l'instant il est en bah il est quelque il est là il est bien 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 le gamme mais pour l'instant non j'ai pas j'ai pas j'ai pas fait voilà une laine ou la vilaine je vais mettre une clé niveau de batterie très bas ah bah ça veut dire qu'il faut que j'arrête bah oui bon bon c'est là les scrapadix vous irez voir le résultat final et ben comme on fait d'habitude et ben sur culture à créas ou sur si vous me suivez sur sur insta voilà sur facebook ou autre voilà et ben on va rester là les scrapadix je vais continuer moi dans mon coin et puis vous irez voir le résultat final on a déjà fait le plus gros si on peut dire voilà je vais rajouter quelques dice vous vous en doutez une petite clé déjà des trucs des contes des mille et une nuits je vais mettre contes des mille et une nuits en fait le titre voilà mille et une nuits je vais mettre ouais enfin je sais pas ou le le pacha des mille et une nuits oui le pacha je vais mettre le pacha des mille et une nuits comme titre voilà et qu'est-ce que j'ai comme autre dice qu'est-ce que j'avais pris j'avais bien pris quelque chose oui quoi mon monsieur big 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 boss quoi big boss c'est toi mon big boss c'est toi le big boss ah bah oui c'est toi le big boss ça va monsieur ça va qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a grand matou bah oui qu'est-ce qu'il y a maman elle a perdu quelque chose ah bah qui va la chasse père bah voilà j'ai le big boss et j'ai perdu mes dice donc je suis en PLS qu'est-ce que j'ai bien pu en faire le nom d'un chat bah alors ça c'est plus franc que ma cheva ron c'est toi qui as pris mes dice je les avais mis de côté alors je sais pas où exactement alors là je sais plus ce que je fais docteur bonheur docteur euh bah je les avais mis quelque part à l'origine à la base de chez base à la base de chez base euh je les avais dû les mettre quelque part et bah oui hein les premières choses donc il y a un problème dans ma plantation le big 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 boss ok c'est fou c'est fou il devient ma boule bon bah je les retrouve pas docteur bon bah je sais plus ce que je fais tiens alors ça c'est quand même bon écoutez l'istre a pas dit je reste là je sais pas ce que j'en ai fait je les avais mis dessus dessous 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 je sais pas ah bah voilà ça va être défilé dans le litière ah bah c'est là ah mais j'ai tout renversé ah bah c'est moi qui ai fait la grosse euh bêtise et balle bon bah je sais pas je voulais tester ça là euh et bah je les ai perdus perdus enfin c'est dans ma boîte et tout à l'heure j'ai fouillé pour trouver un truc et voilà et voilà j'y arrive bah voilà euh je sais quand même parce que j'en avais plus que ça quand même euh bon je vais tester ces mots parce que je sais pas ce que ça veut dire quand j'en ai repris les deux trois bon et bien écoutez on va s'arrêter là l'extrapadiste je perds la tête je deviens madoule voilà ça c'est fait on est content bon bah en plus l'extrapadiste je suis là pas de panique et le bruit charmant c'est monsieur Ron qui ouvre le bal des litières donc voilà je vais tester tous ces petits dies et puis vous verrez le résultat final bah sous Cultura Creas et bien je vous laisse les scrapadict bah écoutez scrapez bien j'espère que bon comme je dis à chaque fois que tout roule vous êtes pas en PLS au localage voilà je vous fais en tout cas plein de scrap bisous et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo pour sûrement une autre page voilà de scrap j'ai dit que je ne faisais plus de haul mais bon et bien donc voilà donc voilà 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 bah écoutez je vous laisse les scrapadict je vous fais plein de scrap bisous en tout cas à plus à ciao les scrapadict scrap bisous on 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 on